J'ai envie de faire quelque chose, j'essaie. Échouer, ce n'est pas grave. Je pense que c'est moins grave en tout cas que de rester là et ne rien faire. Alors la Borussia Pai, c'est la mise en branle d'un réseau, d'une aide financière, de savoir-faire, on l'espère, de différents éléments qui permettront normalement à une idée de passer du stade d'idée à celui de projet. On met à disposition des gens qu'on a identifiés, qui ont du savoir-faire, qui ont la volonté d'aider et qui ont envie de passer du temps justement avec des entrepreneurs qui sont moins armés qu'eux et qui ont envie de réussir à créer une sorte de synergie entre leur savoir-faire, l'idée du porteur de projet, de façon à ce que ce projet voit le jour et remettre un peu de confiance dans le tissu économique martinicain. Alors à la base, je crois que j'ai des martinicains, on l'avait écrit au pluriel. Parce que je suis persuadé qu'il y a du génie martinicain dans plein de choses. On n'a qu'à voir la façon dont on s'amuse, cette résilience que l'on a, par exemple, à accepter des événements qui ne sont juste pas acceptables. Mais comme on sait que demain sera a priori meilleur, il suffit d'avoir une bouteille de rhum, cinq copains autour d'une table et on fait un stade de France. Du coup, si on réussit à remettre un peu de ce génie dans autre chose que l'amusement, la légèreté, dans tout ce qu'il fait, je sais à quel point j'adore ça, mais si on réussit à avoir ce parallèle entre justement cette géniosité qu'on va trouver dans notre façon de nous amuser, d'affronter la vie, si on en met un peu dans la logique d'entreprendre, la logique de réussir, la logique de devenir viable économiquement, culturellement, etc. Il se pourrait que ce projet, qui à la base est complètement fou, je suis le premier à dire qu'il me dépasse des ormères, parce qu'à la base c'était quelque chose que je voulais faire vraiment de manière plus simple. Il se pourrait que ce projet soit finalement la première pierre d'un édifice qui fera que dans 100 ans, on ne se pose même plus la question de savoir s'il est âgé ni martiniquais ou pas, tellement il y en aura. En fait, je pense qu'historiquement, ici aux Antilles et forcément plus particulièrement à Martinique, on a d'emblée un peu moins confiance en nous parce que l'histoire n'a pas été complètement claire, il y a plein de problématiques qui sont encore en suspens et qui nous impactent directement ou directement. Et à un certain moment, il faut quand même réaliser que de un, on a beaucoup de chance de vivre où on vit, et qu'autour de nous, il y a peut-être plein de gens qui pensent comme nous et qui sont capables de nous donner le petit coup de pouce, le supplément d'âme qui va faire que le projet passe de l'idée à la réalisation. Quand on fait la bourse, il y a plein de gens qui me posent la question, mais oui, mais si la personne, si le projet échoue, si la personne ne réussit pas à ouvrir son entreprise, si l'entreprise ferme, je pense qu'il faut qu'on accepte ça. Il faut accepter que pour pouvoir justement réussir à trouver ce fameux génie ou ces génie martiniquais qui vont dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, nous rendre fiers et améliorer la qualité du tissu social, culturel, mais aussi intellectuel de la Martinique, il faut accepter qu'au départ, en fait, en gros, il se pourrait qu'il y ait des gens qui essayent, qui n'y arrivent pas, mais c'est pas grave. C'est même nécessaire, je pense. Le projet à terme, c'est ça, c'est d'avoir un outil qui est censé s'appeler fondation, mais un outil qui nous permette d'être plus réactif que le temps politique ou le temps économique des autres. En gros, une fondation, c'est effectivement des gens qui ont a priori la même façon de voir la vie, les choses, qui ont des moyens et qui peuvent ponctuellement donner un coup de pouce à gauche, donner un coup de pouce à droite, réorienter, mettre en place des choses, alors qu'effectivement, en parallèle, le temps politique fait souvent, pardon, que le temps de mettre en place, le temps de réfléchir, de se réunir, etc., le mandat est fini et rien n'a été fait. Donc, on essaie d'avoir un outil, c'est ça, en tout cas, le but à terme, d'avoir un outil qui nous permette d'être plus réactif que ce temps-là. Sous-titrage Société Radio-Canada